L'ange du Patriarche raconte l'histoire d'une malédiction qui frappe une famille en plein XXIe siècle. Cette malédiction remonte à un demi-siècle plus tôt, quand un aïeul a fait un pacte avec un ange maléfique pour avoir de la richesse, de la puissance politique, etc. Ce n'est rien de nouveau, on a lu ça depuis Faust, mais ce qui m'intéressait surtout en exploitant ce sujet, c'était de faire un roman d'épouvante, un roman à sensation forte, parce que le sujet le permet. Et avec la spiritualité vaudou en Haïti, la spiritualité chrétienne, avec toute cette atmosphère que j'ai pu exploiter, je pense avoir fait ce qu'on appelle un thriller. Donc c'est ça, tout l'intérêt de la chose. Je veux toujours aller là où je ne suis pas encore allée, je veux toujours aborder des univers différents et ne pas rester dans des zones de confort et me renouveler tout en restant la même, ce qui est une grosse chance à prendre, parce qu'on risque de passer tout à fait à côté de son projet, comme on risque aussi d'avoir des réussites extraordinaires. Donc moi, je veux prendre cette chance à chaque fois. Et là, c'était pour moi l'envie d'écrire un roman qui frise le fantastique, le roman d'épouvante, les émotions fortes. Et comme moi, j'aime beaucoup lire ces livres-là, ce genre de livres, très jeune, depuis très jeune. Donc j'ai découvert Edgar Allan Poe, j'ai découvert Joyce Carol Oates et surtout les grands maîtres du thriller américain. Donc c'était l'occasion pour moi de rendre tout ce que j'ai accumulé comme émotions, comme sensations en lisant ce genre de livres, mais dans mon univers à moi, Haïti, son histoire, sa culture. À la sortie de ce roman, en janvier dernier, et les critiques intéressantes ont tout de même qualifié ce roman de roman vaudou. J'ai trouvé que mettre ça, c'est très réducteur. C'est quoi un roman vaudou ? Moi, je ne sais pas. Vous connaissez ce genre, je ne connais pas le roman bouddhiste, je ne connais pas le roman chrétien. Pourquoi il y aurait un roman vaudou ? Ça veut dire que ce sont des clichés, des stéréotypes qui viennent dans la tête des Occidentaux dès que quelqu'un aborde cet univers. Alors ce que pour nous, c'est notre réalité, c'est notre culture, c'est nos origines, c'est notre héritage spirituel que nous vivons au quotidien, qui est probablement problématique aussi en Haïti, mais que nous assumons, et que nos autres artistes créateurs en Haïti, que ce soit les musiciens, les écrivains, les plasticiens, pour nous, cet univers, cette spiritualité, c'est une source extraordinaire d'inspiration. Que ce soit dans les couleurs, dans les formes, dans la façon que cette culture imprègne nos corps, nos âmes, et tout ça. Donc, j'aime bien, moi, aborder ce sujet-là, et puis l'entrer dans le quotidien, l'entrer dans les histoires que je raconte, et faire en sorte que la ligne soit fine entre la réalité, la fiction, le rêve, et voilà, démystifier tout ça. Voilà, c'est ça mon objectif. La cohabitation de la religion vaudou et du christianisme en Haïti est mal aisée. Et cette cohabitation remonte à... Difficile remonte au temps de la colonie, où, voilà, nos ancêtres sont arrivés avec cette foi, cette croyance, qui ont été coupées. Et donc, on a dû toujours les vivre dans l'underground, dans l'ombre, dans le secret. Et jusqu'au cas d'aujourd'hui, où nous connaissons une évangélisation agressive, massive en Haïti, donc, et c'est difficile, et il y a même des dérives terribles quand ces deux religions, ces deux spiritualités entrent en collision. Donc, voilà, moi, je pense que la tolérance, c'est le mot, c'est le mot de la civilisation, et on en a parlé à la conférence que nous avons donnée tout à l'heure. Pourquoi ne pas voir dans la différence de l'autre une richesse au lieu de quelque chose qui nous sépare ? Parce que finalement, finalement, quand on a simplement une idée de ce qu'est la psychologie des profondeurs, de ce qu'est la psyché humaine, de ce qu'est ces grands courants qui nous traversent depuis que l'homme existe, eh bien, ils s'expriment dans l'évolution humaine de différentes façons, de différentes croyances, de différentes façons de voir la vie. Mais nous avons les mêmes rêves. Moi, je suis quelqu'un qui vit près de mes rêves, et quand j'ai fait un rêve qui m'a particulièrement marquée, je vais sur Internet, parce que M. Google, c'est un monstre qui nous dit tout, eh bien, si j'ai rêvé, je ne sais pas, moi, de tel arbre ou de tel animal ou de telle chose, eh bien, l'explication qu'on me donne, elle vaut pour tout le monde, qu'il soit chinois, qu'il soit africain, qu'il soit français. Donc, c'est notre fond commun, c'est notre humanité, donc qui s'exprime dans la différence, et c'est cette différence-là que nous devons apprécier au lieu de combattre pour moi.